Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la cérémonie des vœux 2021 de l'Université Savoie-Montblanc. Nous sommes en direct de l'amphithéâtre Roger de Cotigny de la Présidence, rue Marcos à Chambéry. Une cérémonie inhabituelle dans la mesure où elle va se passer en distanciel. Certes, le distanciel, beaucoup d'entre nous commençons à y être habitués. Et donc, sans public physique dans l'amphithéâtre, qui est effectivement désespérément vide, en dehors des techniciens et en dehors des intervenants. Nous allons respecter les règles imposées par les conditions sanitaires, à savoir que, malheureusement, les intervenants garderont leur masque, à l'exception du président quand il sera seul au pupitre. Et nous allons, bien sûr, respecter les mesures d'hygiène, en particulier avec les micros qui seront désinfectés systématiquement et chaque fois qu'ils changeront, demain. Cette cérémonie va se dérouler d'à peu près une heure. Nous allons commencer par accueillir, en tant qu'invité d'honneur, le président du Conseil Savoie-Montblanc, président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, le président Christian Monteil. Ensuite, nous aurons l'allocution du président de l'Université Savoie-Montblanc, le professeur Philippe Galèze. Ce sera suivi d'une rétrospective en images de l'année 2020, préparée par la direction de la communication. Ça nous fera une transition avec une deuxième partie qui sera consacrée à des tables rondes, pendant lesquelles nous présenterons l'équipe politique, les vice-présidentes et vice-présidentes de l'université, qui ont été élus par les instances la première quinzaine de janvier. Voilà, sans plus attendre, j'invite le président Christian Monteil, invité d'honneur de cette cérémonie, et je lui cède la parole. Bonjour, M. le Président. M. le Président, merci de votre invitation à cette cérémonie des voeux. Et avec Hervé Guémard, nous tenons à vous dire toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour le travail effectué par l'université, par vous, par les vôtres, par vos partenaires, auprès des jeunes étudiants qui ont vécu une année difficile, nous le savons. Le Conseil chervoir Montblanc est un partenaire historique de l'université. Depuis plus de 40 ans, enfin une quarantaine d'années, nous sommes à vos côtés, aux côtés des territoires, pour que nos adolescents et nos étudiants puissent trouver leur place dans le territoire qui nous est cher. L'année 2020 a été difficile. Elle a été difficile pour les adolescents, pour les étudiants, pour les jeunes étudiants. Elle a été difficile. Ils ont été privés de rapports sociaux, isolés parfois. Ils ont dû subir une forme de précarité inhabituelle dans les milieux étudiants. Et je tiens à vous dire, M. le Président, que le département de Haute-Savoie, pour les étudiants, sur le site d'Annecy, sur le campus d'Annecy, mérite une attention particulière. Nous serons à vos côtés, à vos côtés, dans le cadre de la cohésion sociale dont nous avons besoin pour vous accompagner. 2020 a été une année difficile également pour les enseignants, que je voudrais saluer également. Et puis, je voudrais en même temps saluer votre prédécesseur, à qui j'adresse un clin d'œil, mon abical souvenir. 2020, cependant, a été une année qui a permis à la diversité de s'ouvrir sur l'international, de prendre des responsabilités importantes. Et c'est un compliment que je vous adresse. 2021, nous sommes déjà en train de travailler sur les dossiers importants, vous-même, sur la programmation des quatre futures années avec le gouvernement. Un travail important est en train de se faire. De notre côté, le Conseil Savoie-Montblanc poursuivra ce plan quadriennal d'accompagnement à l'université. Et puis, nos deux départements, là où ils sont, dans le cadre du contrat de plan État-région, apporteront leur contribution pour donner un signe fort, pour que soient positionnés dans notre territoire, tous les moyens nécessaires à l'exercice de ces formations d'enseignement supérieur. Voilà le message que je voulais vous apporter. Un message chaleureux pour les étudiants, un message de reconnaissance pour les enseignants et pour les partenaires. Et vous souhaitez à vous toutes et à vous tous une bonne et heureuse année 2021. Eh bien, au nom des étudiants et personnels de l'Université Savoie-Montblanc, je vous remercie vivement, Président Monteil, pour avoir tenu à participer à cette cérémonie des voeux 2021 et affirmer une fois de plus la présence du Conseil Savoie-Montblanc aux côtés de notre université, de ses personnels et de ses étudiants. Et je vous remercie également pour vos mots et votre proposition de contribuer au règlement de situations difficiles de nos étudiants. Plusieurs élus et partenaires sont en ligne et nous honorent également de leur présence. Madame Bonivard, députée de la Savoie, Madame Duby-Muller, députée de la Haute-Savoie, Marina Ferrari, vice-présidente du Conseil départemental de la Savoie et représentante du CSMB, toujours à nos côtés. Notre collègue Dominique Putot, élu du Conseil départemental de la Haute-Savoie et représentant également le Conseil Savoie-Montblanc. Madame Beauchaton, maire de Jacob-Belcombet. Monsieur Merca, maire du Bourget-du-Lac. Monsieur Thomas Metzaros, représentant du Grand Annecy. Nos amis Claude Defoe et Cécile Deschamps pour la Fondation Université Savoie-Montblanc. Nicolas Borghez pour le Club des entreprises. Ainsi que plusieurs autres représentants des collectivités et du monde socio-économique. Merci à toutes et tous pour votre présence. Mesdames et Messieurs, chers et chers collègues, à vous toutes et tous, j'adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Elle commence comme la précédente s'est achevée, mais soyons confiants, nous n'en avons plus que pour quelques mois de cette vie au ralenti si pesante. Pour notre communauté, il s'agit tout simplement de voir les campus s'animer, les amphithéâtres se remplir et les laboratoires retrouver leur fièvre habituelle. Une cérémonie des voeux est traditionnellement l'occasion d'un rapide coup d'œil dans le rétroviseur et nous aurons tout à l'heure une rétrospective en image des principaux événements de 2020. C'est aussi un moment privilégié pour porter son regard vers l'avenir. J'y viendrai dans un second temps, mais dans le contexte de crise que nous connaissons, je souhaite d'abord évoquer la situation parfois très difficile de nos étudiants et les actions que l'université a déployées pour leur venir en aide. Certains d'entre eux sont empêchés de travailler pour financer leurs études et sont confrontés à des difficultés quasiment insurmontables. Les mêmes ou d'autres se trouvent en situation de fracture numérique. Outre la plateforme d'écoute et d'information, l'université a mis en place de nombreux dispositifs de soutien allant d'exonération et d'aide directe pour l'alimentation et les besoins de première nécessité auprès de matériel informatique, en passant par le recrutement d'étudiants relais numériques. Les associations étudiantes ne sont pas de reste et organisent des distributions alimentaires. Qu'elles soient vivement remerciées pour cette solidarité. Malgré les efforts des services de l'université et de ses composantes, nous ne pouvons prétendre avoir résolu toutes les situations individuelles, tant leur recensement est complexe. Soyez malgré tout assurés que tout est mis en œuvre pour y parvenir. En définitive, ces difficultés matérielles sont relativement simples à résoudre dès lors que nous en avons connaissance. Il est bien plus complexe de venir en aide aux étudiants qui rencontrent des difficultés d'ordre psychologique en raison de l'isolement. Là encore, l'université s'est mobilisée au travers des actions de son service de santé, des étudiants relais santé et des référents dans les résidences universitaires du CRUS. La possibilité nouvelle d'accueillir de petits groupes d'étudiants sur les campus va nous permettre d'amplifier les dispositifs déjà en place et d'en créer de nouveaux. Jusqu'à présent, nous avons recensé environ 200 étudiants qui sont confrontés à des difficultés très sérieuses d'ordre matériel ou psychologique. Les actions que nous allons entreprendre, que nous avons entreprises et que nous allons entreprendre seront d'abord dirigées vers ces étudiants. Bien sûr, la généralisation de l'enseignement à distance accroît le risque de décrochage malgré l'engagement des équipes pédagogiques et des services de soutien. Le retour annoncé des étudiants de première année sur les campus pour des travaux dirigés en présentiel à partir de lundi prochain est à cet égard une très bonne nouvelle, en attendant peut-être un assouplissement plus large. Ce retour sera accompagné d'une amplification significative du tutorat pédagogique grâce à une dotation supplémentaire de notre ministère de tutelle. Les composantes de formation et les services y travaillent déjà d'arrache-pied. Au passage, je tiens à souligner la coopération exemplaire entre l'université et nos amis du CRUS. Comme tant d'autres, les personnels de l'université sont soumis à une épreuve. Si le quotidien absorbe toute notre énergie en cette période exceptionnelle, n'oubliant cependant pas que la nouvelle année porte la promesse d'un retour à la normale, même si celui-ci se fera attendre encore quelques mois. Mais comme toujours à l'USMB, la mobilisation n'est pas un vain mot, c'est un simple constat et c'est aussi une grande fierté. Tournons-nous maintenant vers 2021. Cette année sera riche en événements d'importance pour l'université Savoie-Montblanc. Au cours du premier semestre, nous élaborerons et discuterons avec notre tutelle le contrat d'établissement 2021-2025. Sa signature devrait intervenir à l'automne de cette année. Les différentes instances de l'université seront naturellement associées à son élaboration. En septembre, nous mettrons en œuvre une nouvelle offre de formation marquée par quelques évolutions sensibles de notre deuxième cycle. Le début du déploiement de l'approche par compétence en premier cycle et la création du bâtiment universitaire de technologie qui sanctionnera trois années d'études. 2021 sera également la première année pleine pour UNITA. M. le Président Monteil y faisait référence. UNITA, l'alliance de six établissements européens labellisés par l'Union européenne à l'été dernier. Je vous rappelle nos partenaires l'université de Turin l'université occidentale de Timi-Shoara l'université de Saragosse l'université de Beira Intérieur au Portugal et l'université de Pau et des Pays de la Dour. A nous maintenant d'imaginer avec nos partenaires un modèle inédit et intégré de réseaux d'universités à l'échelle du continent. Au-delà des échanges d'étudiants et de personnel, des cours partagés, de diplômes conjoints et de projets de recherche communs, il s'agit de converger vers des pratiques et des modes de fonctionnement qui permettent une plus grande mobilité des uns et des autres. Il s'agit aussi de rapprocher des territoires, des acteurs socio-économiques et des citoyens européens et, en définitive, de contribuer au renouveau de l'idée européenne si malmenée depuis deux décennies. Je rappelle les trois thématiques prioritaires ou privilégiées d'Unita au cours des prochaines années, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, le multilinguisme et l'héritage culturel. 2021 verra aussi la création de la fondation partenariale Université Savoie Montblanc en remplacement de la fondation universitaire du même nom. Les objectifs et les champs d'action sont identiques. L'arrivée du nouveau membre fondateur, entreprise et agglomération, l'engagement renouvelé et significatif du Conseil Savoie Montblanc et le développement du MESCLA permettront de soutenir des projets de recherche de plus grande envergure au service du territoire, de la collectivité. Plus proche d'Ono encore, le président Montaille y faisait référence, il y a les échéances du contrat de plan État-région avec un programme immobilier ambitieux pour l'USMB. Nous savons le soutien des élus et les actions fortes qui ont déjà été entreprises et qui le seront dans les jours à venir pour que ces projets aboutissent, que ces élus en soient ici vivement remerciés, pour continuer d'être performantes en recherche comme en formation et pouvoir se projeter à 10 ans et au-delà, l'université a besoin d'avoir de telles perspectives, de savoir que ces projets seront accompagnés de nouveaux investissements. Gageons que l'État et la région nous entendront. Bien sûr, tous ces rendez-vous et ces projets sont au service d'une stratégie. En deux mots, bâtir une université de recherche et de professionnalisation de rang européen au service de la société. L'université Savoie-Mont-Blanc ne vise pas à asseoir une quelconque position, même si elle se réjouit d'apparaître dans de nombreux classements internationaux. Elle entend d'abord répondre aux enjeux auxquels notre société est confrontée. Cette stratégie fera comme toujours une large place à la relation avec le territoire et ses multiples acteurs. Les objectifs des quatre prochaines années ont été détaillés durant la campagne qui a précédé les élections au Conseil de l'établissement. J'en donne ici les grandes lignes. En matière de formation, il s'agit d'abord de mettre en œuvre la transformation pédagogique de notre premier cycle, c'est-à-dire de mettre en application les principes qui répondent aux nouveaux besoins de formation et dont l'impact positif sur la réussite, la confiance et l'autonomie sont largement documentés. C'est essentiel pour nos futurs étudiants et pour notre université. Le premier cycle est le socle sur lequel tout le reste est bâti. Il doit être solide et attractif. Mais dans le domaine de la formation, c'est le deuxième cycle qui est le marqueur de l'identité et de la stratégie d'un établissement d'enseignement supérieur. Le nôtre doit être renforcé et rendu encore plus attractif. Pour y parvenir, nous prendrons appui sur nos points forts et les thématiques qui nous distinguent. Notre projet consistera d'abord à développer le lien entre la formation et la recherche à tout majeur des universités. Nous ne voulons bien sûr pas former exclusivement au métier de la recherche, mais transmettre les méthodes, la rigueur, la créativité et aussi le doute propres aux activités de recherche et nécessaires à une société tournée vers l'innovation. Nous avons également la volonté de promouvoir la transversalité indispensable à l'élaboration de réponses pertinentes aux questions complexes de notre temps. Cela passera notamment par la création de dispositifs de type école universitaire de recherche autour de thématiques pertinentes pour l'USMB et rassembleuses. C'est le même esprit qui nous animera en matière de recherche. Outre le lien avec la formation que je viens d'évoquer, nous travaillerons notamment à promouvoir la recherche interdisciplinaire et les coopérations entre laboratoires. Nous savons que les interfaces entre disciplines sont souvent propices aux avancées majeures. Nous soutiendrons les projets exploratoires et amont pour prendre de l'avance tout simplement et faciliter l'accès à des financements plus conséquents pour nos équipes de recherche. Bien sûr, nous nous emploierons à renforcer davantage notre rayonnement académique mais également notre rayonnement en direction de la société. Nos appels à projets internes seront revus très alignés avec ces objectifs. Les résultats de la recherche ont aussi vocation à irriguer le monde socio-économique pour contribuer à l'innovation et in fine à la création d'emplois. En interne, il s'agit de développer davantage encore la culture de la valorisation des travaux de recherche mais nous devons également mieux faire connaître nos résultats, nos compétences, nos plateformes aux entreprises du territoire par une communication proactive et plus ciblées. Le concours de la Fondation Université Savoie-Mont-Blanc nous sera ici très précieux. J'en viens maintenant aux relations extérieures si j'ose dire de l'établissement. Ici encore, les enjeux et objectifs ne sont pas moindres. Affermir les positions avec nos partenaires locaux car nous avons pleinement conscience de notre rôle et de notre responsabilité vis-à-vis de la population des deux Savoies. Rechercher avec nos collègues et amis grenoblois un accord global, équilibré et fructueux pour nos deux institutions. Développer des relations transfrontalières solides avec nos voisins suisses et italiens. Le président Monteil y faisait allusion. L'USMB est désormais membre à part entière de l'Alliance Campus rhodanien. Elle en assure la présidence depuis le 1er janvier et pour les deux prochaines années. Poursuivre le travail de longue haleine à l'international plus lointain pour offrir de belles mobilités à nos étudiants et accueillir davantage d'étudiants internationaux. Enfin, naturellement, bâtir avec nos partenaires de l'Alliance Unita un modèle inédit d'université européenne qui nous ouvrirait de si belles perspectives d'avenir. Vous le savez, les moyens de l'université sont comptés. Cette situation pèse sur notre quotidien. L'équipe en 30 fera tout pour en obtenir de nouveaux et aller vers une dotation de l'État qui soit plus conforme à l'activité et aux résultats de l'établissement. En attendant, il est indispensable de faire évoluer notre fonctionnement interne, d'aller vers des simplifications partout où c'est possible. Ainsi, nous améliorerons les conditions d'exercice de nos missions et libérons du temps d'enrées si précieuses devenues un luxe au fil des ans. C'est un chantier complexe auquel toutes les nouvelles équipes de toutes les universités s'attaquent avec enthousiasme et, il faut bien le dire, plus ou moins de réussite. Chez nous, il sera accompagné d'une charte du temps que nous entendons établir et mettre en œuvre dans l'année. Enfin, comme toute organisation, l'Université Savoie-Mont-Blanc doit impérativement réduire son empreinte carbone et participer à son échelle, à son niveau, aux efforts nationaux et internationaux. La construction de bâtiments répondant aux normes actuelles et la rénovation thermique, les rénovations thermiques, y contribueront largement. De l'importance d'un très bon CPER, nous y revenons. Mais nous devons également interroger nos déplacements et nos comportements de manière plus générale. À cet égard, les initiatives ne manquent pas dans notre université. Elles sont bienvenues. Elles permettront d'aller plus vite, plus loin. Vous le constatez, les projets ne manquent pas. Je n'ai pas naturellement pas été exhaustif et je n'aurais jamais présenté ma candidature à la présidence si j'avais pensé un seul instant qu'il n'était pas à notre portée. J'ai la prétention, peut-être à tort, de bien connaître l'établissement et la conviction qu'ensemble, nous pouvons les réaliser. Au moment de conclure, je souhaite saluer l'action du président Varachin à la tête de l'université pendant près de neuf ans. La reconnaissance dont jouit désormais notre université lui doit beaucoup. Je souhaite aussi le remercier pour avoir facilité autant qu'il le pouvait le passage de témoins. À nouveau, et au nom de l'équipe que j'ai le plaisir d'animer, je vous présente mes meilleurs voeux pour 2021. L'année qui commence nous apporte toutes les bonnes nouvelles que nous en attendons. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Votre masque. Voilà, je vous laisse regagner votre place. Restez par là parce que nous aurons encore besoin de vous pour la clôture de la cérémonie. Alors, sans attendre, je vous propose que l'on regarde la rétrospective de l'année 2020 en images et sonorisée, préparée par la direction de la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 vie étudiante. Et pour commencer, voilà une petite image. Voici. Écoute, je te laisse dire tes premières impressions. Je remercie Thierry. C'est une forme de bizutage assez originale. Donc que dois-je en conclure ? Un VP formation élu en pleine crise sanitaire doit apprendre à nager très vite malgré la fermeture des piscines. Ça, c'est peut-être une première interprétation. La deuxième, évidemment, ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, au choc un peu culturel qu'on a tous vécu dans les équipes, dans les composantes, lorsqu'il a fallu passer du présentiel au distanciel. Ça évoque aussi la place du numérique dans nos enseignements, dans nos formations. Parfois, le numérique est un outil utile qu'il faudra évidemment réutiliser. Mais parfois, il est totalement inadapté à la situation. Et donc, il faudra peser le contre lorsqu'il s'agira de faire un petit peu le bilan de cette crise et réfléchir à la place du numérique. Ça évoque aussi le temps long, puisque 234 le sont pour la brasse. Et donc, ça montre que cette crise dure, qu'elle va encore malheureusement nous alerter pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et qu'il faudra penser à l'après et à la façon dont on va pouvoir reprendre un enseignement beaucoup plus classique. Merci. Pendant ces temps difficiles dont on parle, dont le président a parlé, dont le président Montaigne a parlé, l'université s'est mobilisée avec ses partenaires. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce qui a été fait, de ce qui se précise pour les semaines, j'ose pas dire les mois qui viennent ? Alors, le président a évidemment tout à l'heure bien rappelé dans son discours introductif toutes les pistes qui ont été explorées pour venir en soutien aux étudiants en difficulté. On sait que les difficultés sont de différentes natures. Beaucoup d'acteurs sont mobilisés, tous les services de l'université, les partenaires, le CRUS, ça a été rappelé. Les entreprises, également, souhaitent apporter leur concours, les collectivités territoriales, bien sûr. Et les étudiants, les étudiants font preuve d'une très grande solidarité, qu'il s'agisse des étudiants qui sont regroupés en associations, mais même il y a des initiatives individuelles, les invisibles, comme ils se prénomment parfois, et qui œuvrent au soutien de nos étudiants. Et je tiens véritablement à les remercier aujourd'hui. Mon rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait une synergie et qu'il y ait une organisation de solidarité pour qu'on soit efficace. Mais évidemment, la question cruciale, et le président l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'identification des étudiants qui sont en difficulté. Et là, je m'adresse aux collègues, il faut absolument faire remonter les informations. Les directeurs de composantes sont évidemment sensibilisés et sont dans la boucle. Nous travaillons de concert avec les composantes sur cette question, mais nous avons besoin d'informations, de retours des composantes sur les étudiants en difficulté pour adapter, si vous voulez, les réponses à leur donner. Merci. On va se placer dans un temps un petit peu plus long et puis on va être optimiste. On va espérer que, vu qu'il y a un progrès scientifique, la crise sanitaire va devenir de plus en plus légère et facile à gérer. Quels sont les dossiers, les orientations pour ces quelques mois ou quelques années à venir que tu souhaites porter ? Là encore, le cadre a été très clairement fixé, à la fois pendant la campagne et rappelé tout à l'heure par le président, il y a plusieurs chantiers qui vont animer le pôle formation. Bien sûr, la réforme de la licence et la mise en œuvre du projet Aspire, Bernard vous en parlera tout à l'heure. L'accompagnement des IUT dans la réforme du but, c'est effectivement aussi un chantier très important et qu'il faut réussir. Et puis, travailler sur l'attractivité de nos masters, notre second cycle, renforcer ce lien avec la recherche, cela a été souligné, travailler sur la transversalité de nos formations et aussi avoir un effort de notre carte de formation qui est pétorique au regard de nos moyens humains et budgétaires. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est vraiment le temps long. Moi, ma priorité à l'heure actuelle, c'est vraiment la question des étudiants en difficulté et c'est aussi se projeter un peu sur la reprise, j'espère dans les mois qui viennent, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait une reprise tout à fait dans les mêmes conditions que celles que l'on connaît habituellement. Il y aura un temps de réadaptation, il va falloir accompagner les étudiants sur de la remédiation, sur de l'accompagnement, parce que tous ne seront pas prêts à reprendre une pédagogie telle qu'on la connaît qu'à présent. Merci Jean-François. À côté de toi, Bernard, Bernard Caron, que beaucoup de monde en interne connaît, professeur à l'université d'Annecy, directeur du département GE2I, génie électrique et informatique industrielle, je crois que c'est ça. Je l'ai été. Tu l'as été, voilà. Oui, oui, tu ne l'es plus, effectivement. Bon, on t'a connu aussi en tant que vice-président des systèmes d'information, en tant que directeur du service d'information et d'orientation. Donc aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe présidentielle de Philippe Galès. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes missions ? Eh bien, la mission principale que m'a confié le président, c'est la réussite des étudiants et en premier cycle, parce que comme ça a été rappelé tout à l'heure, c'est le socle des formations de l'université. Sans premier cycle, il n'y a pas la suite. Et quand je dis premier cycle, c'est non seulement les licences, mais aussi le bachelor universitaire de technologie qui est en cours de création. Et les premiers étudiants, en septembre, vont entrer dans ce nouveau diplôme, qui est donc ce bachelor qui remplace le DUT et les licences pros. En fait, c'est aussi une transformation du DUT et des licences pros. Pour en revenir aux licences, l'objectif, c'est d'améliorer la réussite des étudiants en licence. Et pour ça, plusieurs axes ont été mis en œuvre pour y parvenir. Alors la réussite des étudiants, ce n'est pas forcément qu'un étudiant qui rentre en licence ait forcément le diplôme correspondant à la licence sur laquelle il espérait réussir. Mais peut-être que son projet va changer. Et nous, notre objectif, c'est d'accompagner ces changements, de permettre à l'étudiant de construire son parcours, de modifier son parcours tout le long de ses études. Et donc la réussite, c'est non seulement la réussite évidemment académique, mais c'est aussi la réussite de l'université par rapport à l'étudiant. C'est de l'amener à un nouveau projet, à construire un nouveau projet. Ce projet pouvant se trouver à l'université, étant mieux, mais pouvant aussi se trouver en dehors de l'université Savoie-Montblanc. D'accord, merci pour ces précisions. En termes de déploiement, concrètement, les relations avec les composantes, puisque les étudiants sont quand même beaucoup dans les composantes, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, ça fait déjà un an que je travaille sur ce sujet, parce que l'équipe présidentielle précédente m'a fait confiance en me permettant de travailler sur ce sujet. Je trouve que le travail avec les composantes est d'excellente qualité. Moi, je suis vraiment très content que les choses avancent sur des points qui sont vraiment difficiles, parce que je demande aux équipes pédagogiques de reprendre un travail qu'ils ont déjà fait ou qu'ils sont en train de faire. Donc forcément, de modifier aussi le travail qu'ils ont fait. Mais en fait, c'est facilité par plein d'aspects. Le premier aspect, c'est qu'on a tous cette volonté de faire réussir les étudiants. Quand on dit voilà, l'objectif, c'est de faire réussir les étudiants. Il n'y a personne qui dit moi, je n'ai pas envie. Et donc forcément, les choses avancent. Et je pense que vraiment, je suis très content du travail avec les directeurs de composantes, les responsables de formation et de manière générale, les équipes pédagogiques. Vraiment, depuis un an, aucun frein sur ce sujet. Bien. Merci, Bernard. Merci pour cette note d'optimisme. Et je vais passer la parole à David et je vais te laisser te présenter. Oui, donc, je m'appelle David Mélo. Je suis vice-président en charge de l'orientation des relations avec les lycées et de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux manifestations, aux événements autour de l'orientation, Parcoursup, TMM, tout ce qui a trait également à l'insertion professionnelle. Merci. Alors, David, une image pour toi. La voici. Alors, commentaire. Ce personnage un peu austère, pour tout dire, même si... Noir et blanc, en tout cas. Voilà. C'est un peu d'austérité, c'est sûr. C'est un personnage important, à plus d'un titre, important évidemment pour moi. Il s'agit en fait d'Emile Durkheim, qui est l'une des figures fondatrices de ma discipline, la sociologie. C'est évidemment quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration et je ne suis pas le seul parmi les sociologues, ça n'est pas un scoop. Mais c'est aussi quelqu'un, effectivement, qui cristallise des choses qui sont importantes à mes yeux. Alors, d'abord, de manière tout à fait anecdotique, Emile Durkheim a accompli son travail de fondation de la sociologie à Bordeaux, où j'ai eu la chance, moi aussi, également, d'être formé. C'est aussi quelqu'un qui a un lien avec le territoire de notre université Savoie-Mont-Blanc. C'est quelqu'un qui aimait la montagne, qui est venu dans les Alpes. Et certains de ses descendants et de ses disciples, également, ont été membres du club alpin français, l'éminent club alpin français. Et puis, il y a également un point qui me semble important chez Emile Durkheim, c'est la place qu'il accorde à l'école. Merci. Tu n'as pas été un de ses disciples à Bordeaux, rassure-moi. J'aurais aimé. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il y a un petit problème de génération. Je te confirme, effectivement. Juste, dernière chose, dans les travaux divers et variés d'Emile Durkheim, il y a des choses qui inspirent ton activité ou ta future activité de vice-président ? Oui, alors, effectivement, Emile Durkheim considérait que l'école avait une place centrale au sein de la société et que l'un des rôles de l'école était de contribuer à former chacun et donc, surtout, à aider chacun à trouver, chacun et chacune, à trouver sa place et à préparer chacun et chacune à sa place au sein de la société. Il me semble que la vice-présidente qui a été confiée contribue activement à cette ambition durkheimienne. Merci. Alors, je vous l'avais annoncé. Nous allons laisser la parole à Christina. Christina, elle est vice-présidente en charge de la vie de campus, de la culture, de la culture scientifique, technique et industrielle et de la lutte contre les discriminations. Elle ne pouvait pas être présente, mais je vous envoie ce petit message. Bonjour. Je tiens, en ce début d'année 2021, à vous adresser mes meilleurs voeux. Nous pouvons espérer, pour notre communauté, que les campus soient à nouveau un lieu de vie et d'apprentissage partagé. Pour cette cérémonie des voeux, j'ai choisi cette photographie. Vous l'aurez remarqué, cette cour de récréation n'est pas un campus universitaire, mais il évoque pour moi, de manière symbolique et un peu décalée, cette curiosité et cette soif de savoir de l'enfance que tout le système éducatif, jusqu'à l'université, s'efforce de cultiver pour faire de nous des adultes qui soient un corps, et toujours, curieux, vif et désirant. Dans le même temps, cela a été étudié, la cour est également un lieu d'initiation aux inégalités et aux discriminations. Cette photo me rappelle donc à cette autre mission de l'université, qui est de promouvoir, en même temps que le savoir et le goût de la culture, l'égalité et l'inclusion. Merci Christina, merci à vous trois, je vous laisse regagner vos places, et nous allons passer à une deuxième table ronde avec Maréva Sabatier et Nicolas Forestier. Bonjour, je vous laisse prendre place. Pendant que Nicolas Forestier s'installe, je vous avais dit en préparant cela, j'avais trouvé que vos deux noms allaient bien ensemble. Maréva Sabatier, Nicolas Forestier, ça fait un alexandrin, voilà, la comparaison et la métaphore s'arrêtent là. Maréva, tu es vice-présidente en charge de la recherche, élue par la commission recherche, et tu as souhaité commencer par ça. Merci Thierry, bonjour à tous. Oui, je souhaitais partager avec vous cette citation de Marie Curie, que j'aime beaucoup à la fois sur le fond et aussi pour sa résonance toute particulière, dans notre actualité parfois un peu troublée. Ce que nous dit cette citation, c'est que pour comprendre, il faut produire de la connaissance et que cette connaissance, c'est évidemment une des missions principales des universités, à la fois comprendre, mais aussi apprendre à comprendre. Donc c'est deux missions qui me semblent être des missions de service public que nous devons honorer. Tout est à comprendre, c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait utiliser comme un slogan, en tout cas une accroche pour les universités. Bon, tu as été directrice de laboratoire, tu as déjà pas mal échangé, pas mal rencontré les directeurs ou les membres des unités de recherche de l'université Savoie-Mont-Blanc. Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes d'orientation pour les mois et les années futures dans le domaine de la recherche pour l'université ? Donc le président a déjà exposé les grandes lignes de notre action, mais pour la politique scientifique, pour résumer, je dirais qu'elle va tenir en trois grands piliers qui sont complémentaires. Premier pilier, accompagner l'excellence de la recherche dans nos laboratoires, puisque c'est là où se produit la connaissance et le tout est à comprendre. Deuxième pilier, renforcer le lien formation-recherche, le fameux apprendre à comprendre. Et enfin, structurer, développer la valorisation de la recherche et sa communication, la transmission des savoirs que nous produisons au plus grand nombre, à la fois au monde socio-économique, mais également au grand public via la culture scientifique et technique. Je terminerai en disant que ce tout est à comprendre, on doit l'entendre comme un processus. C'est un processus qui est parfois long, souvent risqué parce qu'on ne comprend pas toujours ou en tout cas pas tout de suite. mais que c'est un enthousiasmant, parfois un brin exaltant. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse assurer à nos chercheurs d'avoir ce plaisir-là encore longtemps. Merci. Alors, vous formez un binôme, Maréva, tu peux nous présenter rapidement Nicolas. Donc, je vous présente Nicolas Forestier, vice-président en charge de la valorisation et des relations contractuelles avec les entreprises. Alors, Nicolas, tu es professeur à l'UFR Sciences et Montagnes et tu avais une image à nous projeter. Oui, voilà. Donc, je suis professeur à l'UFR Sciences et Montagnes au département STAPS, les sciences et techniques, les activités physiques et sportives. Donc, une image de sport, pourquoi ? Pour finalement illustrer mon engagement dans cette équipe présidentielle. On sait que le sport, au-delà de ses bienfaits dans l'activité physique et sportive, est porteur de certaines valeurs et ces valeurs sont transférables dans certaines autres activités professionnelles. Alors, ici, pour les non-spécialistes, il s'agit de handball, un sport que j'ai pratiqué assez longtemps. Et par les attitudes que vous pouvez voir, eh bien, on voit certaines de ces valeurs. Alors, je ne parle pas de celles relatives à la troisième mi-temps. Là, on est bien dans des valeurs qui portent sur le combat et un combat ne se gagne jamais seul. Et puis, on voit bien aussi sur cette photo en bas qu'il faut être tourné vers un objectif commun si on veut réussir. Et ce sont des valeurs qui font qu'une équipe réussit. Et c'est tout ce que je souhaite. Et c'est l'important pour la finale. Je suis reparti à nouveau dans une nouvelle équipe présidentielle et dans une nouvelle aventure. Voilà ce que je voulais illustrer par cette photo. Merci. Alors, effectivement, il y a des valeurs du sport. Je sais qu'on les partage, même si mon passé sportif est plus lointain, qui ne se voit pas trop sur ma silhouette, à la différence de Nicolas. On va revenir à la recherche et à la valorisation. Donc, recherche fondamentale, appliquée, valorisation. Est-ce que ce sont des pratiques qui sont différentes, qui se recoupent, qui s'entretiennent mutuellement ? Le débat, finalement, pour moi, il est dépassé, mais on observe encore certaines idées qui vont opposer recherche fondamentale et recherche appliquée avec une recherche fondamentale parce qu'elle manipule des concepts, elle manipule des principes théoriques, scientifiques qui seraient plus nobles qu'une recherche appliquée. Finalement, toutes les deux ont leurs limites. On dit d'une recherche fondamentale qu'elle ne sert souvent à rien, que c'est des gouffres financiers, bien que les situations actuelles montrent que pas vraiment. Et pour la recherche fondamentale, qu'elle est court-termiste, qu'elle est limitée dans son... Finalement, les deux, on le sait, en tout cas quand on travaille dans le domaine de la valorisation et du transfert, se nourrissent. Mais il faut les conditions pour pouvoir articuler les deux. Et le président Galèze en a parlé. Il faut que nos résultats soient connus du monde socio-économique. Et il faut que nos chercheurs soient également éveillés, curieux de ce qui est possiblement transférable dans le monde socio-économique. Et c'est toute la difficulté de pouvoir réussir justement ce transfert à cette valorisation. Mais les conditions dans lesquelles on peut effectuer ce transfert à l'USMB sont tout à fait favorable et les territoires sont très friands de nos résultats. Merci. Donc ma question a été dépassée, mais tu y as répondu quand même. C'est l'essentiel. Maréva, peut-être quelque chose à rajouter là-dessus ? Je veux juste rebondir sur une des valeurs que Nicolas souhaite porter et que je partage, c'est l'engagement. Et donc notre engagement à tous les deux et au sein de l'équipe, auprès des chercheurs et des laboratoires pour justement les épauler dans leur travail au quotidien. Merci à tous les deux, Maréva Sabatier et Nicolas Forestier. À vos places dédiées, je vais vous renvoyer. Bien, nous allons continuer ces tables rondes avec Laurence. Bonjour Laurence. Voilà, installe-toi. Alors on est désolés Laurence, mais il y a quatre sièges, mais tu es toute seule. Oui, et bien c'est pas grave. Voilà, ça ne veut pas dire, j'imagine, que tu es toute seule dans ta mission de relation internationale. Non, évidemment. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Donc à l'USMB, vous le savez, l'international a une place vraiment très particulière. Et cela, c'est aussi grâce à toutes les équipes mobilisées au sein des composantes, mais aussi à la direction des relations internationales. Et puis, bien sûr, maintenant, nous avons notre bureau UNITA, qui aussi participe à ça. Nos partenaires UNITA, on se sent vraiment épaulés, en confiance, et c'est très, très agréable. Et puis, les relations internationales, c'est aussi la fondation qui nous aide régulièrement dans nos projets et qui continuera à le faire, j'en suis sûre, et nos partenaires territoriaux qui se sont aussi mobilisés pour la réussite des projets à l'international. Merci. Et peut-être une image. La voici. Ça, ça va être, je pense, un très bel objet. Et vraiment, je remercie le président Varachin d'avoir eu l'idée de produire cette brochure sur l'université européenne. Donc, bien sûr, tous les personnels, les étudiants qui en vaudront un exemplaire pourront le demander au bureau UNITA. Donc, ça va être, c'est le moyen d'expliquer et donc de permettre à tous d'avoir une information complète sur ce projet. Oui, oui, très bonne initiative. Merci. Alors, UNITA, c'est vrai que c'est un projet transversal. On en a beaucoup parlé. Le président l'a évoqué dans son discours. Tout aussi, je pense que c'est important. Il faut le dire, il faut le redire. Il y a sûrement quand même quelques autres projets, même s'ils sont parfois même encore en lien avec UNITA, qui sont actuellement en cours au niveau des relations internationales. Disons qu'UNITA, maintenant, nous sommes dans une université européenne. Donc, je dirais que... Tout est UNITA. Tout est UNITA, voilà, c'est ça. Donc, UNITA nous apporte aussi une belle attractivité et beaucoup plus de visibilité, puisqu'il faut quand même savoir que sur les plus de 5 000 établissements européens, mais on fait partie des 282 qui participent à une aventure d'université européenne. Alors, on a tous nos spécificités et on voit quand même que ça va être un vrai moteur. Bien sûr qu'il y aura d'autres projets. On a parlé de l'Alliance Campus rhodanien. Le transfrontalier reste évidemment une belle source de développement. Mais de toute façon, avec UNITA, le transfrontalier est au cœur. Enfin, il faut voir qu'UNITA est aussi à l'image de ce que l'on est, le lien avec le territoire et tout ça, ça va être amplifié. Mais bien sûr, on reste à l'écoute de tous les projets que les personnels, même les étudiants peuvent avoir pour développer leur activité à l'international. Merci. On a bien retenu le message. Tout est UNITA. Merci, Laurence. Merci beaucoup. Et sans tarder, la dernière table ronde avec l'équipe gouvernance. Philippe, brillant, Gilles Fresse, Patrice Mellet. Je vous en prie. Bonjour, Philippe. Tu es donc premier vice-président, vice-président du conseil d'administration. Ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Mais plus concrètement, quelles sont tes missions ? Merci, Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une excellente année 2021. Effectivement, je suis vice-président du conseil d'administration. J'ai trois grands volets dans mon champ d'action. Le premier concerne les personnels, puisque je suis en charge de la plupart des sujets qui les concernent, qui nous concernent, si je puis dire. Tout d'abord, les ressources humaines. Nous savons bien que pour les universités, de manière générale, et peut-être pour la nôtre plus particulièrement, il s'agit vraiment d'un enjeu majeur. Et aussi le dialogue social et l'action sociale. Mais aussi l'égalité professionnelle, notamment celle entre les femmes et les hommes, qui est vraiment un sujet d'actualité. Voilà, le deuxième volet, c'est les systèmes d'information, point sur lequel Patrice Mellet reviendra plus en détail dans quelques instants. Ce que je voulais juste dire, c'est que la place des systèmes d'information dans notre université, et plus généralement dans la société, est vraiment grandissante. Et qu'on peut espérer, en s'appuyant sur des systèmes d'information performants, m'imparvenir à plus d'efficience, et sans doute aussi plus de fluidité dans notre organisation. Voilà, et enfin, les affaires générales et juridiques. Et puis, Philippe, le président m'a fait l'honneur de me nommer premier vice-président. Et donc, j'aurai à ce titre une mission de représentation quand il sera empêché. – Merci. Alors, une image, c'est toi qui l'as choisie, en fait. Donc là, on n'est pas en Savoie, certes, on est en Normandie, je crois. – Alors, oui, donc on n'est pas en Savoie. Tu m'avais dit, ce n'est pas à côté de la Savoie. Effectivement, donc environ 625 kilomètres à vol d'oiseau. Donc, je pense que tout le monde aura reconnu qu'il s'agit du Mont-Saint-Michel. Donc, on m'a posé la question juste avant le début de cette cérémonie, mais je ne répondrai pas à la question, est-ce que le Mont-Saint-Michel se trouve en Normandie ou en Bretagne ? Parce que ça, je crois que c'est très risqué comme question. Donc, j'ai choisi cette photo, d'une part, parce que mon premier poste, j'étais maître de conférence à Rennes. Donc, c'était évidemment un lieu où les gens allaient très facilement se promener, parce que là, pour le coup, c'est qu'à une heure. Mais en fait, comme Nicolas, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est choisir une image de sport. Alors ça, ça ne saute peut-être pas aux yeux, mais en fait, chaque année, il y a un marathon qui est organisé au Mont-Saint-Michel. Et moi, je l'ai couru en 2002, le 16 juin exactement, je m'en rappelle encore. Et j'ai choisi, je voulais faire référence à ça un peu pour la même raison que Nicolas. C'est-à-dire, je crois que dans la course à pied et dans le sport en général, il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont très utiles dans la société en général. Je vais en citer quelques-unes. Peut-être la détermination et la volonté de se dépasser et d'aller au bout des projets. Je pense que c'est vraiment important de se fixer des objectifs. Et puis, une fois qu'on a le cap, de faire les efforts nécessaires pour arriver au bout du parcours, même quand des fois, c'est un peu difficile parce que parfois, le chemin n'est pas simple. Mais bon, il faut tenir le cap. L'humilité. Je crois que vraiment, le sport, ça prend l'humilité. C'est-à-dire, certes, il faut avoir l'ambition de réussir les projets qu'on entreprend, mais il faut savoir aussi les replacer dans leur contexte, mesurer leur portée et faire preuve de modestie. Et enfin, le dernier, l'entraide et la solidarité, parce que bien que la course à pied, ça soit un sport individuel, je crois que cette aventure, je ne l'aurais jamais menée seule. Et notamment, j'ai un copain qui est à l'heure actuelle au Lama, Didier Brèche, avec qui on a partagé cette aventure. Et sans lui, je n'y serais pas arrivé. Voilà. Merci. Alors, on n'est pas dans l'oreillette parce que j'en ai pas, mais qu'on n'est pas en avance. Donc, je vais passer rapidement à Gilles. Gilles, on commence par cette image-là. Voilà, très belle image. Bonjour à tout le monde. Je présente également un patrimoine qui est intéressant, comme tout à l'heure, au niveau de Saint-Michel. Donc là, il s'agit de la grotte de Chauvet. Je la trouvais assez intéressante d'un point de vue artistique, également en termes de conservation, parce que c'est quand même des dessins qui datent de 30 000 ans. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil par rapport au patrimoine, puisque je suis en charge justement du patrimoine au sein de l'université, avec évidemment un volet environnemental qui est très important. Justement, le lien entre le volet environnemental et le patrimoine immobilier de l'USMB, on a parlé de CPER tout à l'heure, par exemple. Donc au niveau de cette grotte, par exemple, on peut déjà la considérer en fait comme un premier mode d'habitation en dur, qui a existé au niveau de l'homme moderne, finalement. Donc ça date de 30 000 ans. Mais malgré tout, déjà à l'époque, on avait quand même un mode d'habitation qui était en fait très vertueux. En fait, c'est un petit peu aussi vers quoi on veut aller. Donc juste pour, par rapport au chauffage, par exemple, donc c'était des, ils se chauffaient uniquement avec des énergies renouvelables. Donc c'est ce qu'on essaie un petit peu de promouvoir au niveau des bâtiments de l'université. Donc avoir, par exemple, des chaudières au bois. Donc c'est ce qu'on va mettre en place au niveau du campus du Bourget. Voilà, donc il y a un enjeu important environnemental. Et en termes de confort également, donc évidemment, il faut satisfaire le confort des occupants. Donc c'est souvent une problématique en été. Voilà, donc là, on est aussi sur une grotte où il y avait finalement cette problématique qui était traitée via l'inertie des bâtiments. Voilà, donc on peut aussi s'inspirer effectivement de choses qui sont relativement anciennes, mais qui peuvent nous donner parfois quelques leçons. Voilà, merci. Merci. Alors, Patrice, Patrice, il me semble que tu es encore, ou étais encore il n'y a pas très longtemps, investi à l'UIT de Chambéry. Tout à fait, je devrais donc me consacrer pleinement aux nouvelles fonctions de vice-présidence à partir du 1er février. Juste le temps, donc, de mettre en place cette élection du futur directeur qui aura lieu, donc, dans les prochains jours. Et là, je demanderai mes fonctions au 1er février. Donc on charge des systèmes d'information. Il y a des enjeux forts derrière tout ça. En effet, ça a été évoqué par le président, par un certain nombre de vice-présidents. Donc la place centrale, en fait, le numérique aujourd'hui a pris une place centrale dans notre société et dans l'établissement. Si je donnais un ou deux exemples, on a un magnifique projet sur la transformation et donc l'évolution vers un modèle unique. Aujourd'hui, on utilise des outils tels que Teams, Zoom ou d'autres outils au quotidien. Ils nous sont imposés du fait de la crise sanitaire. Charge à nous, demain, d'utiliser ces moyens pour qu'ils apportent un plus au regard des méthodes, et notamment des méthodes pédagogiques qui se font préférentiellement en présentiel. – Bon courage pour ce projet complexe, et j'imagine enthousiasmant. – Oui, oui, tout à fait enthousiasmant, puisqu'en même temps, l'équipe envisage de mettre en place un schéma directeur, des systèmes d'information, et donc identifier l'efficience dans les pratiques qu'on peut faire au quotidien, de simplifier également l'ensemble des démarches. L'enjeu est important. On devra faire un bilan, c'est clair. Aujourd'hui, ça nous a imposé, on devra faire un bilan sur les méthodes pédagogiques et sur les méthodes de recherche, et puis pour mieux se projeter, et que ce ne soit pas considéré comme quelque chose qui nous est imposé, mais quelque chose qu'on a choisi. – Merci. Arrivons à nous rejoindre sur scène, peut-être pour nous dire qu'on est en retard. – Pas du tout, pour simplement te dire que c'est à toi de te présenter. – Ah, pardon. Oui, effectivement, parce que je fais partie de cette équipe. Moi, je suis Thierry Rolando, je suis vice-président du conseil d'administration, et je suis en charge des finances, de la qualité, du pilotage, et aussi du dialogue contractuel. – Je crois que tu voulais nous commenter un ouvrage de Michel Serres, que je te tente. – Voilà, le voici, effectivement. Effectivement, ce petit ouvrage, très rapidement, de Michel Serres, c'est un ouvrage qui est paru en 2012, qui fait suite à un discours qu'il avait promencé à l'Académie française en 2011, sur le thème des institutions éducatives. Il en a fait un petit ouvrage derrière, alors je vais aller très vite, mais juste parce que, bon, je l'ai découvert sûrement après beaucoup de monde, mais c'est un vrai plaidoyer pour les nouvelles générations et une vraie incitation pour les établissements, écoles, lycées, universités, de se pencher sur ce que sont vraiment nos étudiants, nos enfants, voire même nos jeunes collaboratrices et jeunes collaborateurs. Et il le dit avec beaucoup d'émotion, et donc je ne peux que conseiller à toutes et tous, si vous ne connaissez pas ce petit ouvrage, de le lire. Il n'est pas très épais, il fait 10,90 euros, c'est quand même cher la page, mais voilà. Et puis il est aussi, au moins à la bibliothèque universitaire de Jacob Belcombette. D'ailleurs, Mehdi, Mehdi Mocrane, s'il nous entend, peut-être qu'on pourrait en acheter un aussi. Un pour la bibliothèque d'Annecy et puis un pour la bibliothèque du Bourget-du-Lac. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi de ce titre, Petite Poussette ? Ah non, je pense que c'est quelque chose qu'il faut laisser au lecteur. Voilà, vous pouvez peut-être l'imaginer. Petite Poussette, Petit Poussé, je vous laisse découvrir ça, soit sur le livre, soit sinon vous allez directement sur le site canalacademy.com, canalacademytoutattaché.com et vous retrouverez le discours de Michel Serres, qu'il a fait en 2011 et il nous a quittés en 2019 sans forcément nous avoir dévoilé toutes les idées qu'il avait à ce sujet. Messieurs, je vous remercie et je vais appeler le président pour clôturer cette cérémonie des vues. Ce sera plus court, alors je garde mon masque. Il y a quelques années, on demandait au recteur de l'Université d'York « À quoi ça sert un recteur ? » Et le recteur avait réfléchi un moment et avait fini par répondre « Ça y est, j'ai trouvé, je sais, un recteur, ça sert à avoir des vice-recteurs. » C'est à ajouter au grand livre des citations. Et donc un président, j'en conclue, qu'un président, ça sert avant tout à avoir des vice-présidents. Et je remercie tous les membres de l'équipe pour avoir accepté de faire un bout de chemin et cette lourde charge qui est aussi une charge enthousiasmante. Voilà, merci à vous. Et donc, je vous renouvelle au nom de cette équipe tous mes voeux pour l'année 2021. Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à l'organisation de cette cérémonie. Et nous allons terminer avec l'Orchestre des Pays de Savoie et les rendez-vous des prochains mois pour l'Université Savoie Mont-Blanc. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage 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 Sous-titrage